Et coucou les licornées, carnet du voyage vers soi, saison 2, épisode 322 sur 366, voilà, nous sommes le mardi 28 mai 2024, il fait grand soleil, nous sommes en fin de journée, voilà, j'ai récupéré mon téléphone, je vais vous expliquer, j'adore, et donc le son du coup il est nickel, il y a quelqu'un qui m'a dit Sophie le son n'est pas bon, ouais bah oui, voilà, et oui, après je me suis dit, j'ai les cheveux tout gras, parce que je sors du massage de Francesca, et donc c'est vrai que j'aurais pu mettre mon micro hier, mais c'est comme ça, on s'adapte, oui, je vous habituais en fait à avoir un super son, et du coup quand le son est moins bon, vous dites Sophie le son n'est pas bon, voilà, On s'habituait aux choses, et après ça va pas et tout, je rigole, il faut rigoler, bon bref, bon, alors, par quoi vais-je commencer ? Bon, j'ai pas 50 000 choses à vous partager en fait, voilà, quand est-ce que j'ai fait mon live hier ? Voilà, je sais plus moi, je suis, je suis perdue, Sophie une fois que c'est passé, c'est passé en fait, il n'y a plus de, il n'y a plus de, je sais plus, j'ai oublié, j'ai fait mon live, je crois que j'ai fait mon live tôt hier, entre midi et deux, non, je sais plus, lundi, voilà, je sais plus, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Oh, puis j'ai pas noté, je sais plus, bon bref, bon bah tant pis, on va partir à partir de, on va faire à partir de maintenant peut-être, je vais faire une rétroaction à partir de tout de suite, voilà, tout simplement. Donc, voilà, je sors du massage avec Francesca, voilà, j'avais intentionné d'être avec l'enfant et puis avec le corps et donc j'ai rien dit, j'ai rien dit à Francesca, hein, j'ai caché mes intentions et en fait, du coup, alors Francesca, si il y en a qui a envie de passer dans les mains de Francesca, elle est là, vendredi et samedi, voilà, mercredi et jeudi, c'est pour l'équipe d'Arnaud, voilà, et donc, elle fait du scan massage, entre autres, et donc, voilà, elle reçoit plein d'informations et que votre corps, votre corps, il lui parle et tout, il lui dit, oh, c'est une vraie piaille, le corps, du coup, le corps, blablabla, blablabla, voilà, voilà, je vois que c'est pas très propre mon écran, attendez, je vais chercher un truc pour le nettoyer. Hop là, alors, je suis dans le noir, ah, ben, c'est plus nette, là, quand même, bon, bref, et donc, voilà, on a été me remettre encore plus dans le corps, voilà, puisqu'on en parlait, en fait, le corps, ah, ben, il y en a beaucoup qui décollent, hein, ben, ouais, on décolle beaucoup facilement, hein, et aujourd'hui, maintenant, on y va, on retourne dans le corps, en fait, oh, quand je me vois, j'ai une tête, j'ai l'impression que j'ai pas dormi dans la nuit, ah, j'ai une tête, ah, j'ai passé une heure de massage fantastique avec Francesca, c'était super agréable, et donc, du coup, voilà, c'est bien remettre, revenir dans le corps, hein, ben, oui, tout se passe là, hein, quand on se dit, ah, ben, oui, mais moi, je vis pas les transformations, tout ça, ça a besoin de descendre dans le corps, il faut être dans le corps, bon, bref, donc, le corps, le corps, le corps, et encore, le corps, et toujours le corps, corps au chéri d'amour, hein, voilà, euh, et donc, je fais une rétroaction, hein, je fais à l'envers, normalement, je fais dans l'autre sens, mais comme là, je me rappelle plus, du coup, je fais en marche arrière, voilà, euh, donc, hier, comme je vous ai dit, j'étais avec mon iPad pour faire le live, puisque mon téléphone, euh, eh bien, voilà, et puis d'abord, il faut suivre mes lives, hein, comme ça, vous avez les informations, euh, et donc, euh, quand j'y étais hier matin, ils m'ont dit, euh, nous aurons un écran en fin de semaine, et, euh, j'ai dit, ok, donc, moi, j'avais tout lâché, c'était ok, mon téléphone marchait, j'avais juste une bande verte, en fait, en bas, donc, c'était ok, tout ça, et, en fait, euh, c'était incroyable, parce que, donc, moi, c'était, je m'étais mise en tête, j'aurais mon téléphone en fin de semaine, en fait, mon écran et tout, et, en fait, euh, euh, j'ai, euh, j'ai reçu un mail, euh, aujourd'hui, en fin de matinée, qui me disait, votre écran est arrivé, merci de téléphoner pour prendre rendez-vous, j'ai dit, mais c'est, c'est pas croyable, en fait, c'est le, comment rendre l'impossible possible, suivez les aventures de Sophie Kardashian, et donc, du coup, eh bien, voilà, l'écran était là, même pas, j'étais là hier, et aujourd'hui, il était là, alors, du coup, je l'ai apporté entre midi et deux, et, voilà, j'ai mon écran tout neuf, voilà, et, euh, en fait, c'est rigolo, parce que, ah, mais il fait pas non plus, moi, je me souviens de débardeur à la fille et dire, ah, c'est bon, il y a du soleil, il fait chaud et tout, mais, elle fait, bon, je vais mettre mon petit, ma petite couverture de plage sur les épaules, quand même, voilà, et, ouais, c'est moi qui l'ai fait, hein, vous voyez ? Bon, bref, donc, rendre l'impossible possible, si possible, ah ben, comment on fait, Sophie, c'est quoi le mode d'emploi ? Euh, eh bien, euh, en fait, c'est de vibrer, d'être en certitude en soi, dans ses cellules, à l'intérieur de soi, donc, dans son corps, bah, que les choses, elles vont se passer, euh, alors, que les choses vont se passer comme ceci ou comme cela, mais là, ça me parle quand même du contrôle, donc, que tout va bien se passer, surtout, et que tout, ouais, ça part un peu dans tous les sens, là, mon live, hein, euh, attendez, je reprends, moi, j'avais tout lâché, en fait, c'est ça, le truc, c'est, euh, tu lâches tout, et, en fait, tout arrive à point nommé, à qui c'est atteindre, à qui c'est lâché, surtout, moi, j'ai envie de dire, et donc, du coup, euh, bah, le truc qui n'était pas possible, en fait, comment les écrans auraient pu arriver aujourd'hui, enfin, bref, et il me dit, ah oui, vous avez beaucoup de chance, j'ai envie de lui dire, euh, bah, au-delà de la chance, quand même, euh, euh, il y a une intrication en matière subtile, là, parce que, franchement, euh, bon, bref, donc, du coup, euh, je vais déposer mon téléphone, et puis, non, mais là aussi, vous vous dites, mais j'adore, j'adore, en fait, quand on se laisse aller avec le flow, tout ce qui se, qui se crée, qui s'emboîte, qui s'embrie, que j'ai l'impression d'être dans des Tetris, à suivre le flow, en fait, des Tetris super précis, qui se mettent, mais avec une facilité, je vous expliquais, euh, j'avais prévu de manger avec ma copine, entre midi et deux, et puis, euh, je m'étais dit, tiens, on va aller manger chez Picoriz, j'adore aller manger chez Picoriz, et, en fait, euh, euh, je n'arrivais pas, je ne prenais pas rendez-vous, enfin, je n'appelais pas pour du restaurant, oui, je vais réserver une autre table, et tout, je lui ai dit, ah, bah, laisse faire, Sophie, euh, Tira, et puis, il y aura bien de la place, et tout, enfin, bref. Et, euh, quand je vais à Auchan déposer mon téléphone, je me dis, mais Sophie, je passe l'entrée, ça me dit, bah, Sophie, tu manges traiteur la salace dans Auchan, comme ça, tu ne vas pas faire des allers-retours, et comme ça, quand tu as fini, tu prends direct le temps de téléphone, et ça, ça te fait gagner du temps, tu passes un peu plus de temps avec ta copine, et tout, et je vais dire, mais c'est bon, ça. Alors, du coup, avant de laisser mon téléphone, je lui, je lui fais un message, parce qu'après, je n'avais plus de téléphone, et je lui dis, eh, bah, si ça te va, mange-la, tout ça, elle m'a dit, oui, super, je lui dis, bon, bah, allez, go, et, en fait, voilà, j'ai laissé mon téléphone, comme ça, j'ai pu aller manger avec ma copine, tranquillou, enfin, voyez, c'était le Tetris qui s'emboîtait tellement bien, en fait, j'adore, donc, voilà, donc, ça y est, j'ai mon téléphone qui est tout réparé comme neuf, et, en fait, c'est très intéressant, tout ça, parce que, hier, figurez-vous que, je ne sais pas pourquoi, je vais dans le local piscine, bon, en fait, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on sait bien qu'on est guidé, et, en fait, je vois que le système électronique qui gère la piscine tout seul, moi, il ne marche plus, je vais dire, c'est quoi, ce Bins ? Et, en fait, ça parlait de resynchronisation, tout ça, j'ai dit, oh, bah, tiens, ça me parle bien de tout ça, là, il y a une resynchronisation, c'est quand même mon téléphone, il se resynchronise, voilà, nouvel écran, ah, c'est bon, ça, ah, mais oui, mais ça parle, quand je suis en train de vous parler, il y a des pans qui se font, l'écran de mon téléphone, ça me parle comme, vous voyez, les vêtements, je suis en train de délester tous ces vêtements, et la peau du serpent, elle mue, et, en fait, mon téléphone, ça faisait pareil, en fait, voilà, à la fois, ça me fait lâcher, à la fois, je suis en mue, bon, bref, et figurez-vous que tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Francesca, et j'étais donc dans mon espace, il y avait tous ces vêtements qui étaient là, et là, ça m'a dit, Sophie, le délestage va se faire beaucoup plus vite que prévu, je vous avais dit que je vais me donner jusqu'à début juillet pour vendre mes vêtements, et tout le reste, j'allais le donner, et bien, ça va aller beaucoup plus vite que ça, voilà, je me laisse grider, et là, ça me dit, Sophie, ça va aller beaucoup plus vite que prévu, le délestage est imminent, j'ai dit, ah bon, d'accord, donc, en fait, comme par hasard, vous voyez comme c'est bien fichu, comme on est aussi à l'écoute, on est à l'écoute du flot, on est à l'écoute des messages, on est à la sensibilité de ce qui se passe, et les Vente Vinted, en fait, elles se sont excitées, excitées, et là, depuis hier, il n'y a quasiment plus rien, ça y est, les amis, je crois que nous sommes prêts, nous sommes prêts au délestage de la peau de Sophie, et que ça va se faire, donc, voilà, et je sens que vraiment c'est prêt, en fait, c'est prêt, c'est prêt à se terminer, c'est prêt, c'est même pas une fin, en fait, c'est, j'ai même pas envie de dire une fin, parce que ça peut créer une séparation de se dire qu'il y a une fin, et moi, c'est vraiment, ok, je me déleste de mon ancien mois pour laisser de la place, et là, en fait, l'évidence est là, tout de suite, l'évidence est là que, ben, j'attends la fin de semaine que Francesca ait terminé, et après, je vais dans mon espace pro, je prends des gros, gros sacs, je mets tous mes vêtements dedans, et je vais tout donner à la Croix-Rouge, ça va faire des horreurs, ben, je vais vous le dire, voilà, donc, et ça y est, c'est prêt, non, ça attend pas le mois d'août, pardon, le mois de juillet, non, 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 voilà, là, là, je sens que, voilà, en plus, j'en ai rapatrié plein chez moi, du coup, ça fait comme une énergie que je ramenais chez moi, hop, et là, je sens une stagnation, enfin, je sens trop tout ça, je dis non, 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 donc, voilà, là, je sens qu'il y a un truc qui s'arrête, ça y est, c'est arrêté, ça y est, ça doit, ça doit, ça doit partir, donc, ben, je crois que je vais commencer chez moi à mettre dans les sacs, voilà, et puis, au revoir, voilà, là, ça y est, c'est le moment, au revoir, et c'est, en plus, je suis hyper excitée, en fait, juste à l'idée de, juste à l'idée de, voilà, de pouvoir mettre tout ça dans des sacs et qu'il y ait une seconde vie. Alors, pour info, je n'ai aucun commentaire, j'ai mon nouveau télé, enfin, mon nouvel écran, je me dis, ce n'est pas normal, je n'ai aucun commentaire. Que se passe-t-il si j'appuie là ? Rédiger un commentaire. J'essaye. Pourquoi ? Mais pourquoi, moi, je rédigerais un commentaire, en fait, c'est trop bizarre. Allez, bon, ben, je rédige un commentaire, je fais ça. Ah si, ça y est, oh là là, je n'ai pas tout vu. Ah, ça a déclenché. Oh, c'est dingue. Coucou, Francesca, on passe en bol, il ne doit plus être là, Francesca. Voilà, qui dit d'autre ? Coucou, coucou, la Barbie paillette. Ah, ben, écoute, la Barbie paillette, ça y est, ça y est, je, ça y est, ben, voilà, tu vois, tu écoutes ça, voilà, ça y est, je vais dédester tout, là. Donc, voilà, s'il y en a qui, ben, la Barbie paillette, je dois te faire des colis. Du coup, j'ai ramené des trucs aussi, j'ai pensé à toi, j'ai dit, oh ben, ça, ça va lui plaire, ça, ça va lui plaire. Je vais lui donner un cadeau à la Barbie paillette parce que je dois lui envoyer un colis et voilà. Ensuite, qui d'autre ? Corinne, coucou Corinne. Myriam, une page se tourne. Ouais, c'est dingue. Puis moi, je me suis fait mon petit cœur. Sophie qui se fait des, non mais sans déconner quoi. En fait, je peux m'auto, je peux m'auto faire des commentaires. Oh mon Dieu. Ouais, une page se tourne. Non mais c'est ouf en fait parce que, vous voyez, je m'étais dit, bon, allez, Sophie, tu te donnes jusqu'à début juillet pour vendre tes vêtements et après, 15 jours avant de partir, tu donnes tout. Et là, ça s'est accéléré en fait, c'est dingue. Et je sens que c'est maintenant en fait. Voilà, je vais laisser jusqu'à la fin de semaine pour, ben voilà, les ventes qui doivent se faire. Et après, ben, je suis prête et puis, ben voilà, ça fera des supraheureuses parce qu'il y a des minettes. Alors après, est-ce que je vais vraiment, non, je pense que je vais garder les pièces zadigues parce que je sais qu'elles vont partir. Et puis après, tout le reste, c'est ok, en fait, je, ouais. Mais là, c'est prêt. C'est, voilà, c'est, oui, une page se tourne, vraiment. Donc ça, c'est le côté, c'est, je trouve ça fou tout ce que ce vide-dressing en fait fait cheminer. C'est incroyable. J'adore. J'adore et moi, je le sens en plus. Et puis, bien évidemment, avec ce qui s'est vécu aujourd'hui avec Francesca, on est venu aujourd'hui. Elle, les informations qu'elle a reçues, c'était relié à ma mère, à mon frère et tout ce qui s'est passé en fait où mon corps avait engrammé des choses. Et en fait, la particularité de Francesca dans ses massages, c'est qu'elle, en fait, elle vient réinformer le corps. Voilà. Il y a des engrammages dans le corps par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on porte. Et elle, en fait, elle va recevoir des informations, tac, tac, tac. Et en fait, pendant tout le massage, elle réinforme le corps. Voilà. Et puis, elle fait, en amont, elle fait dire certaines phrases. Et moi, sur les phrases, il y avait une charge qui était à peu près à 8 sur 10. Et en fait, en fin de séance, elle m'a fait redire des phrases. Et là, c'était parti en fait. C'était inexistant où la charge était extrêmement faible. Voilà. Donc, vraiment, pour vous dire que Francesca, elle se balade un petit peu partout en France. En général, vous pouvez la suivre. Elle est fabuleuse. Et puis, c'est très agréable, au-delà de ça. Elle m'a fait sentir les huiles parce qu'elle met des huiles essentielles dedans. Et moi, là, celle qui m'a attirée, c'était la citromoringue. J'ai dit, bah oui, bien évidemment. Voilà. L'enfant et tout. Et c'est vrai que tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, vers tout ce vers quoi m'amène, c'est vraiment expancer cet enfant, expancer ses autorisations, ce jeu de jouer. Et que là, bah voilà, on va pouvoir vivre un road trip autour du jeu. Et figurez-vous que ça va me faire faire le pont avec ça. Voilà. Hier, Arnaud, il était avec Itineo France, donc ceux qui fabriquent notre camping-car. Et quand il est arrivé hier soir, il était très... assez négatif parce que le gars d'Itineo France lui a pété. Bah en fait, c'est comme si Arnaud, lui, il a... c'est pareil. Et lui, son... sa manière de fonctionner, c'est rendre l'impossible possible. Notre projet, c'est un camping-car et cinq vélos. Ça, c'est Noé. Et hier, suite à la coco jacote, suite à être en interaction avec Itineo France, ils lui disent, c'est pas possible ce que vous allez faire, c'est pas normal qu'on vous pose un attelage, vous devez pas en avoir un. Enfin bref, il était assez rigide, le gars. Et c'est comme s'il venait... en fait, il est venu foutre des doutes dans la tête d'Arnaud. Et c'était hyper intéressant parce que quand il est arrivé hier soir, j'ai vu qu'il était sombre et que... c'est comme si on enlevait en fait une idée de génie qu'avait un gamin. C'est comme si on lui enlevait en fait, vous savez, nous, on a tellement vécu enfant ou on est hyper excités, tout ça. On a un projet, on a une idée. Puis il y a des adultes ou d'autres personnes qui disent, mais arrête de rêver, machin, de toute façon, c'est pas réalisable. C'est n'importe quoi, t'es dans ton monde, t'as pas le droit, bref. Et donc nous, ça vient nous couper l'herbe sous le pied et puis on arrête en fait. Et nous, c'est ça aussi le chemin, c'est se rebrancher à tout ça et y aller et réaliser nos rêves. Donc, de nouveau, s'autoriser à rêver, déjà ça, parce qu'on rêve plus, parce qu'on se dit, ben non, moi je veux pas être dissu, j'ai peur de... que ça marche pas. Donc, on se réduit par peur d'eux. Et que c'est tellement important de retrouver le kiff, de retrouver la grandeur de notre être, la grandeur des rêves, l'émerveillement, etc. Parce qu'au niveau des vibrations, c'est hyper puissant et ça permet de vivre toute autre chose. Donc, hier, Arnaud rentrait, vraiment, j'ai senti... Et en fait, j'ai senti aussi, moi, que c'était important d'être dans cet enfant en moi, dans cette énergie de légèreté, de paillettes, de jeux, vraiment de légèreté. Et en fait, parce que, ben je, hop, ok, j'enclenche ces vibrations-là et je les impulse. Et bien, c'est ouf parce que c'est venu faire switcher le truc. Et je dis, ok, c'est quoi, en fait, la problématique aujourd'hui ? Donc, on en revient à que. Aujourd'hui, un camping-car, les portes-vélo que vous voyez, c'est pas des portes-vélo sur un attelage, comme on a sur une voiture, sur boule, sur attelage. Un camping-car, c'est non. Si tu veux mettre quelque chose sur attelage, ça veut dire que tu vas te tracter. Et donc là, tu dois venir modifier ta carte grise. Donc, dans la case F3, qui est actuellement vide pour nous. Jacote, pauvre Arnaud, allez, ça va repartir. Il y a toujours une solution. Mais j'y viens. Et donc, la case F3 est vide. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'avoir d'attelage, de tracter. Si nous voulons faire poser un attelage, ça veut dire qu'il faut faire passer le véhicule aux mines. Et il faut faire une nouvelle homologation. Et donc, ça veut dire que si tu veux un attelage être acté, donc ça, c'est les règles françaises et les normes françaises, ça t'enlève entre une à deux places, carte grise, ceinture. Ça veut dire qu'après, dans ton camping-car, quand tu roules, tu n'as pas le droit d'être à plus de trois ou quatre. Et je me dis, c'est complètement incroyable, en fait. C'est bref. Donc, le gars d'Itinéo pétait tous les trucs d'Arnaud en lui disant, puisqu'il lui a dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui va nous poser l'attelage. Donc, il dit, mais ce n'est pas normal, il n'a pas le droit, machin. Enfin bref. Hier, il était vraiment, mais... Il y avait, une fois de plus, pas encore de solution à notre projet de camping-car, cinq vélos. Comment on fait avec ces cinq vélos ? Et puis, il y a autre chose qui sera ajoutée par-dessus, je vais vous en parler. Enfin bref. Mais ça n'arrête pas, parce que ça vient nous faire lâcher, lâcher, lâcher. Et puis, au-delà de lâcher, ça nous fait aussi... Je vais en parler tout à l'heure, une fois de plus, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. C'est de, si tu suis les règles, tu restes dans ta prison et tu ne réalises pas tes rêves. Et en fait, donc hier, moi je suis venue vraiment, je suis, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc, il me dit, voilà, pour le gars d'Itinéo, parce qu'il lui a dit, moi je vais faire poser en fait des rails normaux pour les portes-vélos pour les camping-cars, ok. Et par contre, il va faire poser un autre rail à l'intérieur pour le consolider encore plus. Et en fait, lui, ce qu'il veut faire, Arnaud, c'est sur les rails qui sont à l'arrière, donc il y a le dos du camping-car comme ça, il y a les rails. Et lui, il veut poser des crochets pour mettre des sangles parce que lui, il reste sur le porte-vélo américain, qui est juste incroyable. Et donc, le truc, c'est, on n'est pas en légalité parce qu'on a la case F3 vide. Et donc, il se disait, ça se trouve, quand on va faire notre périple, s'ils connaissent le système des cartes grises, ils vont voir qu'on n'est pas en règle. Enfin bref, ça partait dans beaucoup de, voilà, des normes, des règles, des blabla, des blabla qui font que tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu, voilà. Soit tu suis les règles et tu ne fais pas grand-chose. Soit, eh bien, tu fais autrement et tu as une vie différente. Et nous, on est cinq. On a cinq vélos. Comment on fait ? Donc, je lui dis, ok, donc c'est quoi la solution ultime, une fois de plus, puisqu'on en revient à ça. C'est quoi la solution ultime ? Tu prends un porte-vélo comme tu as le droit en France, donc qui est au dos de ton camping-car et pas sur attelage. Et les autres vélos, tu les mets dans la soute. Donc, hier, on était là-dessus. Et Arnaud, il dit, ouais, mais même trois vélos sur le porte-vélo qu'on a le droit d'avoir en France, ça va massacrer les vélos. Et Arnaud, ça, ce n'est même pas possible. On a des vélos de cam', on a des super-vélos. Enfin bref, on entretient nos vélos et on ne fait pas de la merde. On ne va pas niquer des vélos sous prétexte qu'en France, nous ne pouvons pas avoir d'autres portes-vélos que ça et d'avoir que trois vélos. En France, voilà, tu es bloqué, tu es bloqué. Et donc, deux vélos dans la soute. Et en fait, ce qui vient se rajouter à ça, moi j'ai eu l'info hier, parce qu'au fur et à mesure, on me donne des informations en fait. Je reçois et ça me dit, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, de faire un mail à Seabridge, qui va être celui qui va nous faire faire le chipping, de demander si le vélo électrique, en fait, on a le droit sur le chipping d'avoir un vélo électrique. Nous n'avons pas le droit aux batteries lithium, sauf ce qui est bien évidemment d'origine sur le véhicule. Donc ça, ça passe pour notre camping-car. Mais par contre, pas le droit d'avoir des batteries dans le camping-car. Donc ça veut dire que mon vélo électrique, dans le camping-car, on n'a pas le droit de faire shipper mon vélo électrique dans le camping-car. Je ne vous explique pas, mais vraiment, c'est information sur information sur information. Et Arnaud, il me dit, ouais, mais là, c'est un hybride, ça se trouve, ils ne le verront pas. Mais ça se trouve, je ne sais pas comment ils procèdent, ça se trouve, ils passent les véhicules au rayon X pour ne pas se faire chier à aller tout vérifier, machin. Parce que c'est vrai qu'en soi, mon véhicule, mon vélo, ça ne se voit pas. Corinne, histoire incroyable. Ah non, mais c'est de surprise en surprise. Et donc, on se dit, ok, et moi, j'ai dit à Arnaud, et c'est rigolo parce que c'était hier, je ne sais pas pourquoi, ça me dit, mais les vélos, s'il y a un problème, on les fait, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, bref, il y a un nom. En fait, on les met dans un sac et on les met dans les soutes et ils partent avec nous en avion. Mais Arnaud, il ne veut pas. Et donc, je lui ai dit, tout à l'heure, parce qu'il y avait ce problème du vélo électrique, je lui ai dit, écoute, au pire, le mien, on le met dans une sacoche et on le prend avec nous dans l'avion. Il me dit, non, on va essayer de voir, en fait, donc là, il va essayer de voir avec Elliot s'ils peuvent démonter le vélo pour démonter parce qu'apparemment, la batterie, elle est avec le moteur. Donc, ça veut dire qu'ils démonteraient le vélo pour démonter la batterie et le moteur. Ça veut dire que la batterie et le moteur, on le prend avec nous dans l'avion et que, enfin, bref. Ah non, mais ça demande de lâcher du lourd. Alors, moi, je vais en fait demander à Seabridge, je vais faire un petit mail pour savoir s'ils passent au rayon X les véhicules. Voilà, parce que sinon, voilà, ce que j'ai dit à Arnaud, j'ai dit, on est marron aussi. Eux, ils détectent que le vélo est un électrique, mais on ne fait pas le shipping, en fait. On se fait refouler. Donc, on veut bien être joueur sur les règles françaises, mais refoulage de shipping, c'est non. Voilà, et moi, j'ai demandé aussi, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir des crèmes ? Parce qu'on peut avoir les crèmes de beauté dans le camping-car. Et ils m'ont dit, oui, c'est bon, c'est l'être aux pharmacies, les trucs périssables et tout, mais il n'y a pas de problème, tout ça. J'ai dit, ouais, super, je peux avoir mon stock de crèmes de beauté dans le camping-car. Bon, bref. Donc, tout ça, aujourd'hui, on a ce truc en plus du vélo électrique. Parce que, soit, en effet, on peut démonter ce qu'il y a à l'intérieur et le prendre avec nous dans l'avion. Soit, on prend carrément tout le vélo avec nous dans l'avion. Soit, on le met dans le camping-car, mais il faut être sûr qu'il ne le passe pas au rayon X, parce que sinon, ils vont voir la batterie. Bref, je ne vous explique pas le bordel. Donc, là, on a encore un truc supplémentaire. Si on veut enlever la batterie, on doit enlever avec le moteur. C'est ce que dit papa. Il faut qu'il disait qu'il voyait avec toi si c'était possible. Toi, tu penses que c'est possible ? Bon, bref, il faut qu'on aille voir un spécialiste de vélo pour voir si on peut le démonter. Non, mais je ne vous explique pas le bordel. Bref, non, mais on ne lâche rien parce que de toute façon, c'est notre projet. Et donc, bref, tout ça pour dire que là, tout de suite, Arnaud, il est chez un concessionnaire avec notre copain qui a aussi le même camping-car que nous. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est ça, mais ce n'est pas grave. Nous, on va simplifier. Et en fait, tout ça pour dire que là, tout de suite, Arnaud, il est en train de faire poser les barres métalliques au dos du camping-car. Donc, autant dire qu'Arnaud, c'est quand même un ingénieur à la base et qu'il ne mettra en aucun cas en péril ni le camping-car, ni notre sécurité, ni rien du tout. Donc, lui, c'est une tronche en idée. Et donc, du coup, voilà, on fait poser les plaques. Elles sont en train de se faire poser là, voilà, à un renfort intérieur, voilà. Et la semaine du 17 juin, nous allons nous faire poser à Lyon, donc à deux heures de chez nous, on laisse le camping-car une semaine, les vérins hydrauliques plus l'acclage américain. Et quand on arrive au Canada, on fait les mille bornes pour aller chez le fabricant du porte-vélo pour qu'il nous vende le porte-vélo sans garantie. Corinne, tu prends un électrique sur place. Non. Pourquoi ? Parce que celui qu'on a là, en fait, c'est un hybride. On a un truc top, top, top. Mais bon, ça se trouve, ça se passera comme ça, parce que là-bas, c'est aussi le pays du vélo. Donc, bref. Mais celui qu'on a là, c'est quand même un super truc. En plus, moi, il me convient parfaitement. Corinne, elle dit, sinon, on prend un électrique là-bas. Non ? Et l'autre, il dit non. Et ouais, on a fait un coup de fusil, en fait. Le vélo qu'on a, pour info, en fait, c'est un gars qui a envie que sa femme fasse des vélos. Et donc, il lui achète des vélos électriques. Et en fait, elle n'en fait pas. Donc, le truc était neuf. Et on l'a payé moitié moins que le prix d'origine. Et il est génial. Et surtout, moi, c'était exprès pour moi, parce que ça fait comme un vélo normal, sauf qu'il est électrique et qu'il est léger. Enfin, bref, il a des super performances, etc. Donc, en achetant sur place, peut-être que ce sera... Enfin, après, moi, ça, c'est le domaine d'Arnaud, des enfants. Voilà, moi, ce n'est pas ma partie. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, on passe, on va... On se met hors règles parce que si on suit les règles, on ne peut rien faire. Faire poser un porte-vélo comme ce qu'est les normes françaises, c'est hors de question. Le porte-vélo qui existe aux États-Unis, c'est génial. Et donc, le truc, c'est que là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on va mettre deux vélos dans la soute. Le mien est celui de Milo. Arnaud, Elliot et Nolan. Et oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est que pendant le shipping, bien évidemment, ce n'est pas sur un porte-vélo. Ça veut dire qu'il faut tout foutre dans la soute ou il faut qu'on en foutre sur les lits aussi, en fait. Et oui, parce qu'on ne peut pas les mettre dehors. Donc, c'est aussi pendant le shipping, il faut que tous les vélos rentrent. Donc, en fait, on a décidé aussi d'acheter plein de choses là-bas. C'est pour ça aussi qu'Arnaud rehausse les lits pour avoir plus de place dans la soute, pour pouvoir mettre les vélos, pour avoir aussi plus de place. Parce que je pense que vu la configuration, il y aura toujours deux vélos dans la soute. Donc, du coup, on n'a pas la soute en entier. Et mettre une galerie de toits, ce n'est pas possible non plus. Le mec dit qu'il est en offrant. De toute façon, il a fait vous, 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 vous. Les possibilités, non, je te les pète. Ça, non, tu n'as pas le droit. Non, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Bref. Donc, du coup, c'est OK. Là, on nous invite à vraiment lâcher et à voir sur place, en fait. Et donc, nous achèterons sur place au fur et à mesure. On achètera, par exemple, l'échelle pliante, la table pliante. Alors là, il a eu un super cadeau d'un barbec à emmener. Ben non, là, ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir l'emmener. Enfin, là, ça nous demande vraiment d'être, alors, un minimaliste. Mais, moi, il y a un truc qui ne sera pas un minimaliste pour moi. C'est, devinez quoi, mes vêtements et tout ce qui est ma deuxième peau. Ça, c'est no way. Non, c'est no way. Voilà. Ça fait partie de moi. C'est no way. Donc, voilà, ça, c'est non négociable. Voilà. Donc, je trouverai toujours de la place. Voilà. Pour mettre mon petit stock de crème, mes petits stocks de trucs que je ne trouverai pas forcément sur place. Et puis, mes vêtements qui sont tellement partie de moi. Voilà. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que nous sommes sur un Tetris, là aussi. Nous sommes sur des casse-têtes chinois. Voilà. Et que c'est putain de règle française. De toute façon, moi, je crois qu'aujourd'hui, le plateau de jeu 3 est fait pour jouer. Pour jouer, pour jouer. Du reste, aujourd'hui, quand on voit tous les gens qui font du black, on sait pourquoi. Le plateau de jeu 3 est fait pour activer des peurs. Le plateau de jeu 3, il est fait pour vibrer bas. Il est fait pour vivre sur la peur. Et donc, comme tu vis sur la peur, du coup, tu respectes à la lettre les règles parce que tu as peur. Et du coup, tu ne fais rien. Et c'est ça, le plateau de jeu 3. Sauf que nous, le plateau de jeu 3, ce n'est pas rigolo, en fait. Ce n'est pas un plateau de jeu où on s'amuse, vous voyez. Et nous, on est cinq où on adore jouer, en fait. Tous, on adore jouer. On est joueurs. On est des grands enfants, tout ça. Et du reste, la petite digression que je fais, parce que c'est ce qu'on m'a amené tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est quoi notre chemin ? C'est revenir à l'enfant, mais à l'enfant avec de la conscience, en fait. Parce que, quand je pense à la connerie qu'a fait Nolan, c'est parce qu'il n'est pas en conscience de la connerie qu'il a faite, parce qu'il est jeune. Et en fait, nous, on est cet adulte avec la conscience expansée, mais que cet enfant avec la conscience expansée. C'est chouette, non ? Bon, bref, voilà. Et puis, autre chose aussi, avant que j'oublie, parce que ça, c'est mon prof de yoga qui l'a dit ce matin. J'ai dit, ah oui, mais ça, ça sonne tellement plus vrai pour moi. Je disais dans ma tête. Il disait, ce n'était pas de lui non plus, il disait, parce qu'on parlait du yoga, tout ça, qu'il y avait beaucoup de déviance, des gens qui forçaient, puis qui se faisaient mal, et puis qui étaient dans le contrôle, enfin bref. Et en fait, du coup, il disait, la progression vient par la répétition. Et là, j'ai dit, mais oui, parce que moi, à chaque fois, je parle d'entraînement. Et je vois bien la différence vibratoire entre, oui, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Il y a quand même derrière, vous savez, le faire, la volonté, c'est dur, c'est long, c'est compliqué, tout ça. Même si, comme moi, je le dis, il n'y a pas ça, mais c'est tellement plus léger de dire, la progression, elle vient, ça y est, je l'ai perdue. La progression, elle vient, non, pas par l'entraînement, par la régularité. Non, ce n'était pas la régularité, voilà, ça y est, je l'ai perdue. Oh, c'est dingue, la progression vient par, je ne sais plus, c'est ouf, oh mon Dieu. Mais Sophie, tu as dit ta phrase, tu n'as pas besoin de la redire une autre fois, c'est tout, les gens ont entendu, voilà, merci. Bref, donc, voilà, ça c'était la petite aparté. Donc, tout ça pour dire que les règles du plateau de jeu 3, elles sont trop chiantes, on ne peut rien faire, on ne peut pas réaliser nos rêves. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de rêver grand, on a envie de réaliser nos rêves, on a envie de jouer, on a envie de jouer grand, on a envie, voilà, on ne veut plus jouer petit, en fait, parce que le plateau de jeu 3, c'est tu joues petit, tu joues petit, tu joues petit, tu ne peux rien faire. Alors, du coup, il faut contourner, tu vois, il faut, oh, ok, comment je vais faire, machin, tout ça, machin, tout ça, voilà. Et du coup, eh bien, voilà, clairement, notre projet, c'est, eh bien, les règles françaises, on va les carrer au cul, je suis désolée, par les... Ah oui, c'est ça, la répétition, merci, c'est vrai, non, la progression vient par la répétition. Et donc, oui, je le dis comme ça, tout à fait, Sophie, tu es vulgaire, eh bien, je m'en fous, voilà, parce que c'est tellement ça. Les règles françaises sur certaines choses, je me les carre au cul, et parce qu'on a envie de vivre nos rêves, et qu'en plus, de toute façon, on ne va pas être en France, on va être à l'étranger, alors, c'est bon, quoi, toutes ces normes à la con, on ne fera pas modifier notre véhicule en carte grise, voilà. Et à l'étranger, ben oui, mais Sophie, machin, à l'étranger, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? On a envie de s'amuser, que c'est la légèreté, la fluidité, c'est les intentions, ben donc, tu vas le vivre, puisque tu l'intentionnes. Ben, tout simplement, en fait. Donc, du coup, ben voilà, tu es en mode invisible, en fait. Eh bien, oui, c'est possible, en fait. Je vous repartage une petite anecdote qu'on a vécue. Quand vous devez être en mode invisible, vous êtes en mode invisible. C'était l'année dernière, quand on est allé au Sri Lanka. Coucou Karim ! En fait, Arnaud, il était en mode invisible. Alors, moi, je n'avais pas fait exprès, en fait. J'avais mis une cape d'invisibilité. C'était pourquoi ? Je ne sais plus pourquoi c'était. J'ai dit, allez, on va être tranquille, on va passer les trucs. Non, je n'avais pas de drogue, hein. À part la drogue de la conscience et de la joie. Et enfin, bref, j'avais mis cette cape d'invisibilité. Et en fait, Arnaud, ben, donc, on passait, vous savez, les portails scanners, là. Et en fait, il passe tous les portails. Et puis, quand on arrive, quand on arrive, je ne sais plus si c'était quand on arrive au Sri Lanka ou en France, enfin, bref. Et Arnaud, il dit, oh, dis donc, c'est dingue, j'ai passé tous les portiques de sécurité et j'avais un couteau dans la poche. Donc, autant dire, quand tu veux être en cape d'invisibilité, tu es en cape d'invisibilité. Et donc, du coup, ce qui n'est pas possible devient possible. Et oui, c'est ça. C'est ça, quand tu sors du plateau de jeu 3, c'est ça, la réalité. Et donc, du coup, ben, nous, ok, là, on est en train de dévier les règles françaises parce que sinon, elles nous pètent notre projet. Ok. Eh ben, voilà, cape d'invisibilité, by qui, en fait. Ah oui, mais je le vois déjà, on me le montre, en fait, by qui. On me le montre avec, vous savez, les super-héros, avec les masques et puis avec la cape. Donc, lui, en fait, il me dit, mais moi, je suis déjà en cape d'invisibilité. Je vais vous faire vivre une aventure absolument extraordinaire. Je vais vous guider. Et je vais passer entre les maillots du filet, il me dit. Ah, c'est génial. Ben oui, bien sûr. C'est l'évidence même. Donc, voilà. Voilà. Donc, eh oui, les règles, elles sont faites. Vous voyez, c'est comme, regardez, c'est comme ce que j'ai vécu sur Vinted. J'ai dévié l'IA. 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 J'ai dévié l'IA. L'IA qui me bananait mes annonces. Ok. Ben, ça m'a donné les informations. Ce n'est pas moi qui ai été les chercher. Ce n'est pas mon mental qui m'a dit, oh, mais Sophie, machin, tout ça. On m'a donné les informations pour dévier l'IA, en fait. Vous voyez ? Et puis, mes annonces, elles ont pu être mises avec facilité. Elles n'étaient pas refoulées. Elles étaient vues. Bref. Voilà. Aujourd'hui, moi, je dis qu'il y a des règles pour déroger à la règle. Tout simplement. Voilà. Non, mais je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Mais voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui est juste pour vous, en fait ? Vous voyez ? Quand vous voyez que, ok, j'ai mes personnes endagées, on est en sécurité, je ne fais pas n'importe quoi, c'est juste qu'il y a des règles à la con, en fait, dans ce plateau de jeu 3. Ben, est-ce que je respecte les règles, en fait ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Voilà. C'est comme la justice. Moi, mon fils, avec ce qu'il avait fait, Nolan, il y en a, ils étaient 10, il y en a 7, ils n'ont que dalle, en fait. Et là, on se dit, ce n'est pas normal. Il y a une injustice, en fait, vous voyez ? Ils disent, ce n'est pas normal, il y en a 7, et c'est eux qui ont fait que ça a créé tout ce bordel. Et eux, ils n'ont que dalle, en fait. Mais c'est quoi ce délire, en France ? Donc, à un moment donné, les règles, elles sont bien jolies, mais les règles, partout où le plateau de jeu 3 est en justesse, on est d'accord. Donc, quand ce n'est pas en justesse pour nous, eh ben, ok, tu viens de déroger à la règle. Voilà, tu t'amuses, et tu vas bien se presser. Bref. Donc, voilà. Rapinaise. Donc, voilà, c'est un sacré épisode, ce projet-là, ce re-de-trait, mais on va y arriver. On va y arriver, voilà. Et puis là, on a dit, bon ben voilà, il part sur le bateau mi-juillet, il faut que fin juin, on ait tout terminé. Voilà. Donc, il nous reste un mois. Hier, j'ai essayé d'appeler le CNED, ça ne répond pas. Je dis, bon, ben ok, qu'est-ce qui se passe donc ? Ce n'est peut-être pas avec le CNED qu'on doit faire l'école à distance avec Milo et les autres, je ne sais pas. Voilà, peut-être, parce que de toute façon, il y a d'autres organismes. C'est, voilà, je sais que tout est parfait, en fait, tout le temps, vous voyez, quand je n'arrive pas à se vendre quelque chose, machin. Je dis, ok, il y a autre chose, je ne sais pas quoi, ok. Mais voilà, c'est lâchage, 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 lâchage. Parce qu'à chaque fois que tu as lâché, dans la foulée, tu as les solutions, en fait. Et ouais, ça va tellement vite maintenant. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ? Ben, je ne crois pas, non, je ne sais pas, je n'ai pas noté, du coup. Voilà. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Donc, suite au prochain épisode pour Baïki. Voilà, et puis ici, le cadeau de ne plus avoir eu mon téléphone, vous savez quoi ? Depuis ce qui s'est passé là, que dimanche soir. Et bien, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai donné mon téléphone pour qu'il m'ait changé mon écran, je suis restée de midi à 17h avec le téléphone éteint. Non, mais qui l'a cru, quoi ? Sophie, c'est un téléphone de midi à 17h. Et bien, vous voyez, c'est grâce au cadeau du fait que j'ai pété mon téléphone dimanche. Voilà, le cadeau, le cadeau, le cadeau. Voilà, le cadeau, c'est incroyable, en fait. Miss Réseau, qui est plus avec son téléphone. Et là, je dis, ah ben oui, c'est possible. Non, mais au-delà de c'est possible, c'est OK, en fait. Ça m'a fait lâcher un truc. C'est super beau. Non, c'est bien. Merci. Vraiment. Non, il est sympatoche, franchement, l'univers. J'espère que vous le remerciez tous les jours, parce que, franchement, c'est vraiment sympatoche qu'on est en train de vivre dans cette incarnation. C'est un truc de dingue. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Franchement, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est quand on se rembranche à l'enfant, on s'amuse. On s'amuse tellement, en fait. Donc, voilà. Bon, ben, voilà, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, sinon ? Il y a bien des trucs, là, mais je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas grave. Voilà. J'espère que vous naviguez bien les énergies. Moi, les nuits, je dors bien. Par contre, quand je me réveille, je me rendors, mais quand je me réveille, je suis comme une pile électrique. J'ai l'impression qu'il y a de l'électricité qui passe dans mon corps. C'est trop bizarre. C'est une sensation très bizarre. Voilà. Puis le matin, j'ai quand même besoin d'un calibrage. Quand je me réveille, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, il faut que je rapatrie pour reviendrer dans le corps, dans la matière. J'ai un petit laps de temps, quand même. Ce n'est pas instantané. Donc, voilà. Voilà, voilà pour les news. Ah oui, si. Mais si. Ah si, il faut que je vous raconte ça, quand même. Oh là là. À midi, j'ai mangé avec ma copine. Et en fait, figurez-vous, il y a eu plusieurs choses. En fait, je lui avais vendu une veste en jean. Et figurez-vous que sa petite fille, vous savez, c'est celle qui est venue me faire bosser. Elle me fait vachement bosser sa petite Eléa. On a une histoire, toutes les deux, en dehors de cette incarnation. Et en fait, elle était venue me faire remonter plein de trucs vis-à-vis de l'enfance. Elle avait pété dans tous les sens. C'était cette phase du 4 au 14 avril. Je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie de ces 10 jours de longue traversée du désert. Et en fait, ce week-end, elle a dit à sa mère et son copain, il a halluciné en fait, à son mari. Et elle lui a dit, maman, cette veste, c'est l'odeur de Sophie. C'est incroyable, la petite, elle a 4 ans, elle connaît mon odeur en fait. C'est un truc de dingue. Ah ouais, on est très reliés toutes les deux en fait. Vous voyez, moi j'adore, j'adore tous ces enfants-là. Tout ce qui capte et tout ce qui nous font processer, bref. Et oui, j'étais en train de lui parler de mon projet, de ma réalisation, de tout ce nouveau chemin qu'on est en train de me faire emprunter par rapport aux vêtements, par rapport aux créations, par rapport à la seconde vie, tout ça. Et en fait, il y avait plein de choses qui tombaient. Et on parlait des magasins de tissus, tout ça, de l'accueil qui était pour Rave, qu'on ne trouvait rien, Clermont-Ferrand, que c'était que de la daube. Et là, ça me disait, mais Sophie, Sophie. Alors du coup, je visualisais le truc. Ça me montrait au début un magasin. Un magasin où il y a plein de tissus que j'importe en fait du Mexique, de Bolivie, Pérou, tout ça. Des super tissus colorés, une vibration de dingue. Et puis, ça me dit aussi, parce que je ne trouve pas ce que je veux, pareil à Clermont, là, pour créer des accessoires, des bijoux de sac, des porte-clés, tout ça, avec les perles et tout. Donc, j'ai commandé sur Temu. Et en fait, parce que ça, c'est important que je vous partage ça. Bon, il y a plein de choses à dire, là. En fait, quand j'ai navigué sur Temu, figurez-vous que j'ai vu un patch en strass. Et j'ai dit, bon, ça, c'est le patch qui est mis sur le kimono que j'ai acheté à Dubaï. Et il y a une marque qui fait des kimonos de dingue avec une soie et des imprimés magnifiques. Tu peux faire mettre des patchs au dos. Et moi, j'en avais fait mettre un avec un cœur et tout, et un œil. Et il y a une énergie de dingue sur ces kimonos. Et figurez-vous que le patch, je l'ai vu sur Temu, a 3,74 euros. Et les kimonos, ils valent plus de 300 euros. Et là, j'ai dit, tu vois, Sophie, c'est ce qu'on m'avait donné la veille. Toi, tu peux venir modifier les vibrations d'un truc. Et eux, c'est ce qui s'est passé. Il y avait une puissance vibratoire sur leur pièce. Et en fait, le patch, mais c'est un patch qui vient de Chine à 3 euros. Et bien, c'est un truc qui peut avoir une vibration incroyable. Et oui, parce que derrière, il y a la création. Parce que derrière, il y a ceux qui le font. Bref, c'est en train de s'éclaircir de plus en plus. Tout ça pour dire que moi, je vois bien. Parce que je passe d'une boutique. Là, je me vois bien ouvrir une boutique. Alors moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ouvre la boutique, en fait. Après, si ça se trouve, j'en ouvrirai partout en France. Je suis à fond. Une boutique, un espace, avec plein de magnifiques tissus. Mais aussi, plein de magnifiques possibilités de trucs. Vous voyez, moi, j'ai commandé des arcs-en-ciel, des montgolfières, pour faire des bijoux de sac et tout ça. Et là, déjà, j'en ai fait juste avec ce que j'ai. Ça a changé toute la vibration de mes clés, de mes portes-clés. Bref, des sacs et tout. C'est génial. Et donc, je me dis, mais oui. Et moi, je crée, en fait, un espace qui n'existe pas, où il y a plein de trucs absolument magnifiques, colorés, des vibrations de dingue et des conseils. Et des gens qui kiffent ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, à Clairement-Ferrin, tous les magasins de tissu où vous allez, vous êtes reçus comme de la merde. On fait chier tout le monde. Les filles, elles ne veulent pas vous conseiller. En plus, c'est que de la merde. Bref. Et je me dis, mais Sophie, tu as une niche là. Tu peux y aller ? Il y a un créneau. Et après, je me disais, mais attends. En fait, je vois bien aussi un grand espace. Et là, en fait, c'est ouf parce que ça va me dépasser, je crois, quand je vais revenir. Je sais, quand je vais revenir du road trip. En plus, Arnaud, il adore les nouveaux projets. Et lui, il adore les nouvelles créations. Il adore tout ça. Donc, moi, si je lui sors un truc que j'ai envie de faire, il va me suivre à 2000%. Et en fait, je me disais, mais Sophie, un énorme centre, un centre, un centre, un centre où même il y a un café. Tu viens boire un café, des tisanes. Et puis, il y a de la nature aussi. Mais voilà, là, tu as un truc où tu peux avoir des tissus, des super conseils, des gens qui te conseillent, qui avaient des super produits. Et puis, peut-être aussi un espace où tu peux faire des massages. Vous voyez, je vois un grand centre, en fait, avec plein de choses dedans, génial. Et puis, tu sais que quand tu viens là, c'est un espace de ressourcement, un espace où tu es bien, un espace où tu es bien reçu. Parce que moi, tous ceux qui bosseront dans le centre, je les choisis uniquement s'ils sont à fond dans leur kiff intégral du truc. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, je fais un centre avec des vibrations de dingue. Enfin, bref, avec tout ce, que je n'ai pas encore, qui n'est pas descendu, vous voyez, en idée. Enfin, bref, je me dis, « Sophie, là, je vois un truc. » Puis après, j'étais même allée sur un truc, même, ça peut être même avec, même peut-être des chambres d'hôtes, des chambres où tu peux venir aussi, tu peux venir faire un petit séjour à Auvergne, voir peut-être, je ne sais pas, une piscine. Vous voyez, comme ce qu'a fait Laurent Marchand, lui, il a fait un co-working de luxe à Montpellier. Et donc, il y a la piscine et tout, c'est magnifique. Eh bien, moi, je vois bien un espace comme ça où il y a plein de choses différentes dans ce centre et tout, un truc magnifique et tout. Bref, Karim, je pourrais t'aider car j'ai travaillé en conception et essayé huit fois en dix ans. Eh bien, de toute façon, écoute, voilà, moi, c'est... Voilà, il y a ça qui est en train de venir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est, je vais faire mon road trip qui va m'emmener, je ne sais pas où, mais qui va m'emmener au bon endroit. Et ça, voilà, ce que je pressens, vous voyez, c'est comme ce que je pressentais entre Arnaud et moi, ce que je pressens, en fait, sur mon... Quand je vais revenir du road trip, c'est que ça va être juste énorme. Ça va être juste énorme et que ça va m'emmener vers quelque chose d'inédit, de très grand, de juste, waouh, voilà, en Auvergne, au cœur des volcans d'Auvergne. Voilà, chaque chose en son temps, c'est ça. Et que, de toute façon, on va m'y emmener et que je ne sais pas ce qui va se passer pendant le road trip, mais, voilà, il y aura les rencontres, il y aura tout qui fera. Et puis, les idées, vous voyez, au fur et à mesure, je pars avec ma copine à midi et puis, il y a ce truc qui tombe, là, de... Ah bah tiens, un magasin avec tous ces tissus comme ça, qui sont magnifiques. Et puis, des gens qui te conseillent, qui seront aussi dans la créativité. Voilà, et puis, après, ça me dit, bah ouais, mais ce serait bien aussi de pouvoir venir boire un café, vous voyez, faire des trucs. Tu viens là, mais tu peux aussi boire un café, une tisane, un machin. Tu passes un moment convivial, tu te donnes rendez-vous avec une copine, voire faire peut-être un peu de restauration. Enfin bref, faire un truc vraiment, un espace où, oui, puis tu as envie de te faire peut-être... Oui, tu peux aussi peut-être venir te faire un petit week-end. Enfin bref, bref, je ne sais pas où ça m'amène, mais je sens juste que... Toutes ces cartes qui sont là, que je ne sais pas quoi faire à aujourd'hui, en fait, on va m'y amener, que ça va être tellement évident pour moi d'ici quelques temps. Corinne, quitte livres, enfants, histoires et petites créations à l'intérieur. Alors oui, parce que moi, de toute façon, les enfants aussi, c'est une évidence en fait. Vous savez, c'est ce que je partageais aussi à ma... Ah oui, c'est ce que je partageais à ma copine à midi. Parce qu'en fait, elle me disait, voilà, je suis faite très mal depuis quelque temps, parce qu'il se trouve que mon père, donc elle, elle a un frère, qui a aussi une petite fille de l'âge de sa petite fille. Et en fait, son père, Aelle, donc Aelle et son frère, clairement affiche une préférence pour la petite fille de son frère. Et en fait, elle est très mal, etc. Elle dit, mais ce n'est pas possible, comment il peut faire vivre ça, comment il peut être comme ça, enfin bref. Et je lui disais, mais en fait, tu es juste en train de revivre ce que toi, tu as vécu enfant. Puisque enfant, ben voilà, son frère était le préféré, elle a été rejetée, bref. Et là, en fait, c'est rigolo, parce que sa fille, c'est sa fille qui est rejetée, et donc c'est elle qui vivait le rejet. Et son fils, qui lui, c'était le préféré, là, c'est sa fille qui est préférée. Et en fait, ils revivent le même scénario. Et je lui dis, ben oui, bien évidemment, parce que tous, là, ça vient vous faire processer et aller nettoyer ça à l'intérieur de vous. Et en fait, elle me disait, je comprends mieux pourquoi ma fille préférait aller chez sa grand-mère plutôt que chez son grand-père. Et je lui dis, écoute, je lui dis, moi, enfin pour moi, de mon regard, ce qui est important, c'est que tu dises à ta fille, que tu discutes avec ta fille, parce que ta fille, elle a capté le truc. En plus, elle te dit, elle ne comprenait pas pourquoi elle préférait aller chez sa grand-mère. Parce qu'en fait, sa fille et nos enfants, et nous, nous étions ça aussi enfants, nous, on capte de la démo, on capte de l'apparence. Et donc, quel cadeau de dire, d'aller partager avec sa fille ce qu'elle ressent, ce qu'elle capte, et de valider ces informations. parce que ça va lui permettre de, ok, je capte une information, j'ai raison. Parce que sinon, tu es dans le déni, tu es en train de masquer, tu es en train de foutre une couverture sur tout ça. Et quel cadeau à son enfant de, oui, ce que tu captes est vrai. Donc, tu le valides et tu le confortes sur les informations qu'il reçoit au-delà des apparences, au-delà des mots. Parce que les enfants, ils captent tout. Et donc, du coup, c'est eux ne pas les couper comme nous, on a pu être coupés de tout ce qu'on a vu, ressenti, etc., dans le subtil. Et donc, ça c'est le cadeau et en plus, c'est aussi, je lui ai dit, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Les 4 accords Toltec pour enfants. Ce que dit l'autre de toi ne parle pas de toi. Donc, je lui ai dit, tu lui fais un énorme cadeau à ta fille parce qu'en plus, c'est ce qu'elle vit aussi à l'école. L'école est un parfait terrain de jeu pour ce que dit l'autre de moi et la vérité. Et après, on s'engramme et on se construit avec ce que dit l'autre de moi est vrai et je deviens ce que dit l'autre de moi. Et donc, c'est amener cette dimension à sa fille que ce que dit l'autre d'elle ne parle pas d'elle et qu'elle cadeau parce que, du coup, elle va aller acheter le livre et ça va être super parce qu'en plus, elle aime bien les lectures, etc. Et ça, c'est un vrai cadeau, ce livre, Les 4 accords Toltec pour enfants parce que, dès tout petit, l'enfant n'arrive pas à se situer, il capte, il est avec des antennes paraboliques, il capte tout ce qui se passe en dehors des mots de l'humain, il a la cartographie en fait, mais comme il n'est pas validé, comme on lui dit style « Ah maman, ça va pas ? » « Si, si mon chéri, tout va bien. » « Ok, je reçois une information, c'est faux. » « Ma mère me dit que ça va bien alors que moi, je ressens que ça va pas bien. » « Ok, c'est faux. » « Ce que je reçois est faux. » Donc, le cadeau de valider et surtout d'amener cette dimension-là à l'enfant pour qu'il puisse se construire en ayant confiance au-delà de l'apparence, au-delà des mots parce qu'on sait en fait. Et moi, c'est ce que je disais quand elle m'a partagé ça, j'ai dit « C'est tellement simple pour moi parce que quand j'ai un humain en face de moi, j'ai la cartographie en fait. J'ai la cartographie, je vois au-delà d'un corps, au-delà d'un mot, au-delà de... » Et du coup, c'est tellement simple pour moi. Et là, en fait, elle a juste à... Enfin, juste, c'est toujours facile de dire juste. Mais tout ce qu'elle est en train de vivre dans l'expérience avec son père, avec son frère, avec les enfants, puis il y a la famille qui est impactée parce que son père, il s'affiche clairement avec « Je préfère elle plutôt qu'elle » en parlant de ses petites filles. C'est un vrai cadeau tout ça pour tout le monde parce que de toute façon, ça vient faire... Si ça se présente en plus dans l'expérience, c'est que c'est le moment. Et c'est vrai que souvent, on fout plein de trucs sous le tapis parce qu'on n'a pas envie d'aller voir. Mais à un moment donné, c'est un énorme cadeau en fait. C'est un énorme cadeau d'aller voir ce qui se présente parce qu'on vient réintégrer ça en nous et c'est... Allez, un morceau de plus d'amour en nous, c'est un morceau de plus de lumière en nous, c'est un morceau de plus d'unification en nous, c'est un morceau de plus de sécurité en nous, c'est un morceau de plus d'harmonie, de paix en nous en fait. Et c'est ça en fait. Dès qu'il y a un truc qui se vit dans l'expérience, ok, ça c'est compliqué pour moi, ok, c'est un truc à aller visiter, tac, tu le visites, tu le réintègres, hop, tu vas checker machin et tac, c'est un morceau de plus de toi que tu réintègres, que tu mets en lumière, que tu viens expenser dans ton être. Et c'est ça ce chemin en fait. Et donc la vie, puisque c'est nos vibrations qui créent en matière, du coup, la vie, on vit des expériences, bah oui, parce que tu es prêt, parce que tu le vibres, du coup tu es en train de vivre cette expérience qui te montre ce que tu ne vois pas ou n'as pas conscience, alors ça vient te le montrer dans l'expérience. Et si tu veux bien prendre ta part de responsabilité d'aller visiter en toi ce qui déclenche, parce que là clairement c'était la faute de l'autre. Non mais tu te rends compte, mon père, machin, tout ça. Et je lui dis et non, et non, et non. Non, non, là c'est d'aller voir. Alors bien évidemment, ce n'est pas de dire c'est que moi, puis c'est même sortir de cette notion c'est que moi, c'est que toi, c'est même pas la question, c'est ok, là c'est compliqué pour moi. Ok, partout c'est compliqué pour toi, alors ça veut dire qu'il y a un truc à aller visiter en toi pour aller dénouer ça. Et là clairement, tac, ce qu'elle a vécu dans son enfance, ça se présente là et puis d'une manière un petit peu apocalyptique en fait pour elle. Ok, tu es prête et tu vas pouvoir y aller et ça va tellement être un cadeau. Là c'est un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour ta fille et à travers toi, vous, ça va faire effet domino et ça va impacter d'autres éléments, d'autres personnes autour de toi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas aller voir concernant, on fout sous le tapis nos histoires familiales parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux, parce que, parce que, voilà, et c'est rigolo parce que moi le massage avec Francesca tout à l'heure, quand ça a été touché la sphère de, surtout avec mon frère, c'est vrai que je n'ai pas été la visiter cette dimension-là et en fait mon corps, lui, avait cet engrammage. Lui, parce que le corps, le corps lui, il a les mémoires de tout. Donc tout ce qu'on a vécu, tac, tout est engrammé en nous et ce chemin, c'est on désengramme et on réinforme, ok, voilà, pour que lui ne reste plus figé sur cette contraction intérieure mais que moi en plus je ne ressens pas en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que Francesca, elle parle avec le corps, elle ne parle pas avec moi, elle parle avec le corps et là c'est de, ok, le corps, il y a ça qui est engrammé, il y a ça qui est crispé, il y a ça qui est bloqué, ok, et bien allez, hop, on vient désengrammé, venir à informer, tac, 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 et tac, ouverture, grand de plus pour moi, d'expansion de cet enfant et d'être encore plus dans mon corps parce que moi c'est un vrai chemin de revenir dans mon corps et beaucoup, beaucoup, parce que l'humain, nous on est construit aussi pour, on s'est construit, c'est vraiment me sortir de on est construit parce qu'on a l'impression que c'est l'extérieur qui nous fait tout ça mais pas du tout, je rappelle que chaque âme est venue, on a mes consciences et on est venu vivre des expériences terrestres et que, ben oui, c'était un plateau de jeu 3 et que, ben là, on vient changer de plateau de jeu et donc, nous sommes, nous sommes construits, nous nous sommes construits avec, avec, en effet, de ne pas être avec le corps, nous ne nous écoutons pas, nous maltraitons notre corps, c'est normal, d'être dans une normalité, de ne pas être dans le corps, d'être à l'extérieur, d'être, d'avoir plein de traumas, de tout ça et de vivre avec tout ça, donc, on est en survie avec tout ça, bref, voilà, pour le partage, ouais, c'était vachement intéressant ça, voilà, 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 je vais m'arrêter là, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à demain, pareil, demain, normalement, c'est fin de journée pour le live, oui, puisque j'emmène dans l'Inde chez le podologue pour son angle incarné, incarnation, angle incarné, à 16h25, donc, ce sera après, normalement, oui, je n'aurai pas le temps de le faire avant parce que je vais faire ma séance de LPG avant, voilà, bye Corinne, bye à tous, merci d'être là et à demain pour une nouvelle aventure parce que je pense qu'aussi, on va avoir encore des nouvelles infos par rapport à Baïki, j'y sens bien comme ça quand il va revenir d'avoir fait poser les barres là derrière au dos du camping-car, bref, allez, c'est un vrai feuilleton, merci Fèvrine et à demain, prenez soin de vous, connexion lance, terminé,